L'Union européenne, les États-Unis et plusieurs autres pays condamnent la décision de Moscou alors que le Kremlin accuse l'Occident de n'avoir pas rempli sa cote par des obligations de l'accord. Il y avait des points dans l'accord selon lesquels les intérêts de la Russie auraient également dû être pris en compte. La logistique, l'assurance, les flux de trésorerie liés au paiement pour notre production et bien d'autres moments. Rien, je tiens à le souligner, rien du tout n'a été fait. Tout cela est un jeu à sens unique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime que la décision de la Russie aura un impact sur des millions de personnes confrontées à la faim, notamment dans les pays pauvres. La participation à ces accords est un choix. Mais les personnes en difficulté et les pays en développement n'ont pas le choix. Des centaines de millions de personnes sont confrontées à la faim et les consommateurs sont confrontés à une crise mondiale du coût de la vie. Ils en paieront le prix. L'Ukraine est un important producteur de céréales et d'œil agineux. L'interruption de ses exportations au début de la guerre a déjà fait augmenter les prix alimentaires mondiaux à des niveaux records. La situation empirera si Moscou mettra sa décision. M. Poutine, qui reconnaît que l'accord vise principalement à apporter une aide aux pays les plus pauvres afin d'éviter la famine, dit qu'il peut être reconduit. Si tout le monde dit une fois de plus que toutes les promesses qu'ils nous ont faites seront tenues, qu'ils tiennent ces promesses et nous rejoindrons immédiatement cet accord. Le président turc Recep Tayyip Erdogan se veut optimiste et promet de jouer les intermédiaires. Mon ministre des Affaires étrangères s'entretiendra avec son homologue russe. Je m'entretiendrai également avec M. Poutine. Lorsque nous le rencontrerons en août dans notre pays, nous aurons l'occasion de discuter de toutes ces questions. Nous discuterons également de la manière dont nous pouvons agir pour ouvrir la voie au transfert de céréales et d'engrais russes. Bruxelles omet de continuer à œuvrer pour assurer la sécurité alimentaire des pays pauvres. L'accord de la mer Noire, conclu en juillet 2022, quelques cinq mois après le début de la guerre, a contribué à faire baisser les prix et à atténuer une crise alimentaire mondiale. L'accord a permis à Kiev d'exporter près de 33 millions de tonnes de maïs, de blé et d'autres céréales.